Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sensation. Donc dans la sensation, les récepteurs sensoriels, ce sont des neurones spécialisés qui répondent à différents stimuli. Et à partir de ces neurones, la sensation, ça va être quand une information sensorielle est détectée par l'un de ces récepteurs. Donc par exemple, lorsque la lumière touche la rétine, donc la rétine c'est cette enveloppe constituée de cellules qui sont spécialisées dans le fait de capter la lumière, et bien ça va envoyer un message au système nerveux central, et c'est donc la combinaison de cette information et de ce message qui va constituer la sensation. Et lorsque le stimulus sensoriel est transformé en potentiel d'action, donc le potentiel d'action c'est un événement court durant lequel le potentiel électrique d'une cellule augmente puis chute rapidement, et c'est ce potentiel d'action qui va constituer véritablement le signal. Donc ça, ce passage du stimulus sensoriel au potentiel d'action, ça s'appelle la transduction de signal. Alors il faut bien faire attention à la transduction, là c'est bien la transduction de signal, il y a également une transduction en génétique, mais c'est vraiment quelque chose de différent. Et sur la gauche, on peut voir précisément ce passage des récepteurs jusqu'au système nerveux central, et on peut voir qu'il y a différents types de récepteurs spécialisés dans différents types d'informations sensorielles. Alors pour ces types d'informations sensorielles, généralement on distingue d'une manière un petit peu simplifiée 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, et ces 5 sens, historiquement, ils ont été décrits par Aristote, mais cependant il y en a également d'autres, alors on peut citer par exemple la balance, avec le système vestibulaire, la proprioception, avec la position du corps, la nociception, qui permet de détecter la douleur, et enfin la thermoception, qui permet de détecter la température. Et pour comprendre la manière dont ces sensations sont détectées, il faut voir que la sensitivité s'exprime à partir de ce que l'on appelle un seuil de détection. Donc un seuil de détection, c'est un niveau minimum d'énergie pour qu'un stimulus soit détecté 50% du temps. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, dans le cas de la lumière, dans le cas de la luminosité, et bien pour que la luminosité soit détectée, pour que l'on puisse établir un seuil de détection pour la luminosité, il faut que la lumière soit détectée 50% du temps. En de ça, et bien on considère que l'information n'est pas suffisante pour dépasser ce seuil, et donc pour envoyer une information consciente au cerveau. Et ça, simplement en considérant le cas de l'humain, on peut voir des choses vraiment étonnantes, puisque par exemple, on est capable de détecter une bougie jusqu'à environ 50 km lorsque le ciel est vraiment dégagé. Lorsqu'il fait nuit et que le ciel est vraiment clair, et bien on est capable de détecter jusqu'à vraiment une distance aussi lointaine. Et dans le cas de l'ouïe, on est capable de détecter le son d'un tic-tac d'une montre jusqu'à 6 m. Alors ces exemples, c'est lorsque l'on se situe au-dessus du seuil de détection, mais que se passe-t-il lorsque l'on est en dessous ? Et bien, lorsqu'on est en dessous, il s'agit d'un message subliminal. Donc un message subliminal, c'est un message en dessous du seuil de détection, qui est reçu, mais qui n'est pas conscient. Donc ça veut dire que notre cerveau ne l'interprète pas consciemment, mais cependant notre corps concrètement reçoit quand même une certaine information. Alors ces messages subliminaux, historiquement, ils ont un petit peu fait polémique, puisque pendant un certain temps, on a cru qu'ils pouvaient être utilisés, par exemple dans le domaine de la publicité, et comme ça, influencer finalement les consommateurs. Alors a priori, selon les études qui ont été réalisées, il n'y a pas d'influence vraiment qui est notable sur le comportement, et donc a priori, il n'y a pas véritablement un danger dans le fait de recevoir ce type d'informations qui ne sont pas conscientes. Alors pour mesurer ces seuils de détection, et bien précisément, ils sont mesurés avec une grande précision lorsqu'il s'agit de conditions optimales, et une fois qu'ils sont déterminés, et bien ils ne changent pas, contrairement à ce que l'on appelle les seuils de discrimination. Donc le seuil de discrimination, c'est la différence minimale de stimulus à partir de laquelle un individu peut différencier deux stimulations, et ça, contrairement au seuil de détection, ça dépend de l'intensité du stimulus. Donc par exemple, on peut l'observer très facilement, lorsque l'on est dans une salle de cinéma, et que quelqu'un reçoit par exemple un SMS et que son téléphone s'allume, c'est très très facile précisément de voir la luminosité du téléphone dans cette salle qui est obscure. Tout le monde va remarquer qu'un téléphone s'allume. Par contre, si on prend ce même téléphone, qui s'allume par exemple à la plage, et bien comme la luminosité générale est bien plus élevée, personne ne va s'apercevoir qu'un téléphone s'est allumé. Et ce que l'on peut conclure de ça, c'est que, bien que la luminosité du téléphone soit la même, c'est notre capacité à la distinguer qui varie en fonction de l'environnement général. Et ça, ce phénomène, c'est étudié par une loi qui s'appelle la loi de Weber-Fechner, qui est également appelée la loi de Bouguet-Weber, et cette loi, elle décrit la relation entre une sensation mentale et la grandeur physique d'un stimulus. Et on en a terminé avec cette petite présentation de la sensation. Donc dans la prochaine vidéo, on étudiera la perception, et on verra en quoi la perception est différente de la sensation. Mais en attendant, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada